Urbest, le salon professionnel pour l'espace public, ouvert sur le Grand Est de la France et entièrement dédié à l'espace public, le salon Urbest est attentif à la diversité des besoins et s'y répondent aux spécificités et aux exigences de tous les contextes, qu'il s'agisse d'environnement urbain ou d'espace rural, avec 16 000 m2 couverts et un espace de congrès réservé à l'accueil de nombreuses conférences et journées professionnelles. Urbest est un véritable carrefour pour l'information des responsables et le développement des échanges commerciaux entre décideurs et fournisseurs. 20 ans, c'est l'âge de toutes les audaces, Urbest change. Daniel Egloff, le responsable du salon. Oui, nouvelle version, il faut en fait que le salon se renouvelle tous les ans et là cette année nous l'avons vraiment totalement relooké, renouvelé, pour un accueil très différent et une circulation très différente et une offre aussi beaucoup plus complète. Donc on a réussi à mettre l'ensemble des exposants dans le grand hall, dans le nouveau hall, avec un accueil infiniment plus agréable et surtout une mise en scène qui sera maintenant la règle pour ce salon, une mise en scène, un salon très vert, très aménagé. Alors c'est la deuxième journée de ce salon, quels ont été un petit peu les constats justement de ces visiteurs des collectivités territoriales ? Je pense qu'elles ont beaucoup apprécié d'abord la variété de l'offre, mais aussi la nouvelle configuration du salon. Ça c'est les exposants qui nous l'ont dit, les visiteurs aussi. Et le salon s'inscrit maintenant dans des événements d'ampleur internationale, puisque nous avons accueilli hier les maires de Luxembourg, les maires de Belgique, des maires d'Allemagne, pour les premières assises européennes de la ruralité. Et ces premières assises européennes, eh bien ma foi, elles promettent d'avoir de nombreux successeurs. Conférences sur toutes sortes de sujets, qu'il s'agisse de sujets liés au numérique, de sujets liés à la question du nouveau rythme scolaire. Bref, aussi bien pour les techniciens que pour les élus, à la fois des approches techniques et des approches politiques. 120 exposants qui viennent de l'ensemble de la France et de l'étranger. Pour l'ensemble de leur activité, on peut compter quelque chose comme 300 marques représentées, sur une surface qui fait de l'ordre de 10 000 m². Alors quelles sont les nouveautés cette année, ou les nouveaux exposants ? Alors toutes sortes de nouveaux exposants, mais il faut aller fouiller dans les stands pour en comprendre la diversité. Ça va de l'exposant qui propose du mobilier urbain en osier, ce qui est tout à fait inhabituel et inattendu. Beaucoup de produits à fonction écologique. Des exposants qui proposent des produits pour les garderies, pour les crèches. Aussi bien que de très grandes marques, de luminaires, de marques internationales. Donc tout ce monde se côtoie pour une offre la plus complète. On y fait des affaires ? On y fait des affaires, je me souviens avoir vu il y a quelques années, des visiteurs sortir du salon avec un banc à la main. C'est assez rare tout de même. Mais enfin, il fallait absolument ce banc, donc ils sont partis avec. La plupart des affaires, bien sûr, se traitent ensuite après mieux réflexion et puis avec différents devis. Trois jours, c'est assez finalement pour ce public ? Oui, trois jours, c'est assez. Trois jours, ce sont des journées qui sont étudiées, notamment pour marier à la fois les conférences et puis les animations. Mais trois jours permettent effectivement à toutes sortes de visiteurs de venir nous voir, aussi bien pendant les heures de travail, parce que là aussi, c'est parfois des fonctions comme les architectes ou les paysagistes, aussi bien qu'après le travail. 36 000 communes en France, l'Association des maires ruraux de France, ont profité de ce salon pour y faire leur congrès. De nombreux débats ont été proposés aux maires, parmi eux l'un de ces maires ruraux de Moselle. Hubert Génin, maire de l'Hydrozin. Je suis ici parce que URVEST, c'est important, parce que d'abord, c'est ici qu'on rencontre des collègues maires, que l'on a des informations nouvelles sur la réglementation, sur le matériel. On rencontre beaucoup d'exposants qui ont des stands et on lit des contacts, on voit des matériaux, on peut faire des études pour les besoins de la commune, éclairage, signalisation, etc. Et donc pour nous, on a aussi des réunions avec des conférences sur différents thèmes qui nous permettent d'obtenir les informations nécessaires pour monter les dossiers, pour faire avancer et améliorer les choses dans notre commune. Alors rural, ça veut dire petite commune. Vous avez une commune de combien d'habitants ? Eh bien j'ai une commune qui frôle les 100 habitants et qui faisait en 1995, il y avait 81 habitants. Et comme nous ne dépassons pas au dernier recensement les 100 habitants, nous étions en 1996, nous allons perdre 2 conseillers municipaux, nous allons tomber à 7 conseillers municipaux. Et justement ces élections, c'est un problème à renouveler justement l'équipe ? Ce n'est pas un problème à renouveler l'équipe. Le problème, c'est que dans les petits villages, on a un peu de difficulté à avoir des conseillères municipales. Les femmes, on le sait, elles ont maintenant une activité professionnelle, elles ont le foyer et elles sont mères de famille en plus. Alors ça a fait rajouter une casquette encore en plus. Vous êtes mère depuis combien de temps ? Je suis mère depuis 1995. C'est devenu plus compliqué parce qu'on ne facilite pas les choses, on ajoute toujours des échelons nouveaux, on complique les choses. Et bon, il faut suivre, il faut rester au fait des dossiers et de la réglementation pour ne pas commettre d'erreurs. Parmi les nouveautés de ce salon, une entreprise au brin tressé qui embellit les jardins avec de l'osier, mais pas seulement des jardins. Cette entreprise artisanale est spécialisée dans le tressage de l'osier et du châtaignier. Richard Schneider, son responsable. Nos produits originaux sont, on va donc dire, ça part du plessis traditionnel qu'on fait pour tout ce qui est jardin médiévaux et aussi bien des amphores, des grenouilles, des saxophones, tous genres de créations qu'on intègre dans les massifs pour les collectivités. Tout ce qui est châtaigné, il est traité naturellement avec son tannin qu'il a. Et les créations en osier sont donc traitées en autoclave classe 3. Pour éviter que ça ne se dégrade pas par le temps avec tout ce qui est pourriture et les champignons par le temps. Ça s'intègre bien suite, on va dire, parce que c'est du naturel, c'est du vivant, c'est du végétal, la manière naturelle qui, c'est donc pas du plastique, ça s'intègre assez facilement. Alors quelles sont les choses les plus originales que vous ayez pu faire ? Bah, je dirais, on a quand même pas mal de créations. Comme j'ai dit, des colombes, des saxophones, tout ce qui est grenouilles, des grenouilles, différentes collectivités, ils ont différents thèmes, des grenouilles, des colombes. Bon, récemment, on a donc fait l'année dernière, on va dire, tout un immeuble en région parisienne, Vitry-sur-Seine, sur 7 étages de haut, 800 mètres carrés, des tressages en garde-corps, qui était donc une première, on va dire, je dirais, pratiquement mondiale. Ça s'est fait en région parisienne sur pratiquement 6 mois de chantier, que du tressage d'osier. Vous ne vendez pas aux particuliers ? Bah, si, si, on travaille aussi pour des particuliers, tout ce qui est vannerie traditionnelle et tout ce qui est jardin, tout ce qui est jardin médiéval, aussi bien particulier que professionnel. Ça demande de l'entretien ? On va dire, plus ou moins, oui, on va dire oui et non. Quand on parle sur tout ce qui est châtaignier, on va dire, on est donc, oui, sur une moyenne de 5 ans. Après, ça se détériore, on va dire, ça vieillit naturellement le châtaignier. De l'entretien de l'osier, on va dire, décortiqué, traité autoclave, non. À part, si on parle de l'osier vivant, oui, l'osier vivant, c'est de l'osier qu'on plante, qui repousse par la suite. Il faut le tailler naturellement. Mais sinon, pas plus ni moins. Urbeste concerne une zone géographique couvrant tout le quart nord-est de la France, ainsi que les espaces transfrontaliers du Luxembourg, de la Belgique et de l'Allemagne. À l'intérieur de cette immense halle de 6700 m2, un espace particulier dédié aux aménagements des altes garderies. Hélène Gury, de la société Omnium Agencement. Alors, nous aménageons des structures petite enfance, donc tout ce qui est crèche, périscolaire, école maternelle, école primaire. Nous proposons un agencement global. Nous sommes capables de vendre du mobilier petite enfance, mais aussi des jouets-jouets, des lits, des tables allongées, tout ce qui peut aménager une structure très colorée. Actuellement, beaucoup de périscolaires sont en construction. Donc, ça, c'est la plus grosse des demandes actuellement, et avec un mobilier, du coup, adapté à tout âge, ce qui n'était pas le cas auparavant, notamment du réglable en hauteur. On n'a pas trop de soucis au niveau de la sécurité, parce qu'on a des mobiliers quand même certifiés à l'heure actuelle, fabrication française. Le petit plus de notre société par rapport au cataloguiste, c'est que nous avons un bureau d'études. Nous faisons les études pour les communes, gratuitement, sans engagement, avec des plans d'aménagement 3D, ce qui permet aux communes de voir un petit peu quel aménagement ils peuvent faire, et par la suite, de faire une étude budget, pour les aider à monter les budgets CAF et compagnie. Voilà. Et ça n'engage à rien. L'autre petit plus ? Donc, c'est notre partenariat avec la société Nathan, que tout le monde connaît bien pour ses jeux et jouets, mais qui a développé une grande gamme de mobiliers petite enfance, avec la qualité qu'on leur connaît. Urbès, le salon professionnel de l'espace public, fermera ses portes ce soir. On y attend près de 4500 visiteurs professionnels, qui pourront découvrir près de 300 exposants français et étrangers.